Le mot chakra nous vient du sanscrit et signifie roue ou disque. Ces disques sont partie intégrante de tout un circuit énergétique au sein duquel l'énergie vitale, prana, circule. Dans la conception du Kundalini Yoga, il y aurait sept chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. Les sept chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'en haut à la base de la tête. Chaque chakra est associé à une fonction différente et l'équilibre de chacun est garant de notre santé physique et émotionnelle. Le but étant de tendre vers l'équilibre de nos chakras en les harmonisant, nous arriverons ainsi à élever notre champ d'énergie et en élevant celui-ci, nous pourrons avancer en paix et sérénité sur notre chemin de vie dharma et ainsi nous réaliser à 100%. Le chakra du plexus solaire, Manipura en sanscrit, est le troisième chakra sur la Kundalini Yoga. Son rôle est important car il régule l'activité de notre aura. Dans cette vidéo, nous verrons son importance, les symptômes d'un déséquilibre, comment l'harmoniser et les signes qui montrent que nous avons réussi à trouver l'équilibre de notre chakra du plexus solaire. Manipura Le chakra du plexus solaire se situe sous le sternum, là où les côtes commencent à s'ouvrir. Manipura en sanscrit signifie « abondance en joyaux ». Ce chakra est lié à l'estime de soi, mais aussi la confiance en soi. C'est notre croissance personnelle sur le chemin de vie qui s'y dégage et s'accompagne par la transformation. Manipura régularise ainsi notre aura, la barrière d'énergie que nous dégageons et c'est pour cette raison qu'il est très important à équilibrer pour charger cette barrière en énergie positive, ce qui attirera à son tour la positivité dans notre vie. Sa couleur rattachée est le jaune, son élément est le feu, et plus précisément, le feu d'un soleil lumineux. Il est symbolisé par un lotus jaune à dix pétales. Au centre, un triangle équilatéral rouge pointe vers le bas. Manipura est le centre de force et de volonté du corps. Il nous donne le sentiment de liberté personnelle, en nous offrant la volonté de faire des actions qui nourrissent notre aura d'énergie, positivement ou négativement selon la nature de celle-ci. Le chakra du plexus solaire permet en quelque sorte de se situer et de réagir avec l'univers. Ainsi, avec l'éveil et l'harmonie de ce chakra, nous devons comprendre qu'il faut nous élever pour ainsi élever nos désirs et nos ambitions, sans toutefois nous brûler les ailes, trouver le véritable équilibre et s'accomplir dans sa vie. Déséquilibré Le chakra du plexus solaire déséquilibré peut être soit sous-actif, soit hyperactif. Les signes d'un chakra sous-actif sont les suivants. Vous ressentez une faible estime de vous-même, un manque de confiance se développe et fragilise votre aura. La communication avec les autres est rompue et vous faites ressentir que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Ainsi, si cela nous arrive, nous sommes dans l'incapacité à prendre des décisions. Nous sommes spectateurs de notre vie au lieu d'être acteurs. Nous avons peur de nous exprimer ou de donner notre opinion. Et au mieux, si nous arrivons à nous exprimer, nous avons un besoin de validation des autres pour avancer. Ralentis et désarmés, on peut même se voiler la face et dans cette spirale négative, rejeter ses fautes sur les autres. Ainsi, nous entrons alors dans l'inaction et de ce fait, nous ne faisons rien de concret pour améliorer notre vie. Si Manipoura est hyperactif, il se traduit plutôt par un comportement nerveux et agressif. Alors nous nous trompons de combat. On devient têtu, obtu et on se sent toujours dans le conflit. Le dialogue est fermé et pire, nous attaquons, refusant de faire le moindre compromis. Nous développons des comportements de dominateurs agressifs. Nous n'hésitons pas à être critiques et agissons que par pur égoïsme, se replaçant sans cesse au centre du monde. En quête de pouvoir, nous n'inspirons en vérité que la peur et le mépris. A la fin, c'est seul que nous finirons si nous n'arrivons pas à nous rééquilibrer. L'isolement sera autant profond que le mal-être qui pourra nous habiter. Alors comment harmoniser et équilibrer ce chakra ? Plusieurs moyens s'ouvrent à nous pour équilibrer le chakra du plexus solaire. Dans un premier temps, en termes de comportement, il faut équilibrer sa vie, cultiver un optimisme et s'interdire de juger. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sur le manque de confiance, il faut se recentrer sur ses forces plutôt qu'appuyer sur ses faiblesses ou pire, sur les faiblesses des autres. Ainsi, vous pouvez trouver des activités où vous pourrez dégager une certaine fierté en vous rendant utile aux autres, à la société, peut-être du bénévolat ou faire partie d'une association. D'un point de vue personnel, faire du sport vous permettra aussi de vous rééquilibrer naturellement et de charger positivement votre aura. Pas besoin que celui-ci soit intense, une simple marche dans la nature et vous observerez. Dès la fin de celle-ci, votre corps se revitaliser, faire le plein d'énergie et vous permettre de vous recentrer. Accompagner ces pratiques avec une alimentation fraîche et saine. En termes d'exercice de respiration, vous pouvez pratiquer Kapalabhati, l'exercice de respiration du feu. Il consiste à rendre l'inspiration passive et l'expiration active dans un mode dynamique où les deux s'alternent rapidement. Vous pouvez aussi pratiquer des postures de yoga pour vous aider à équilibrer ce chakra. Surya Namaskar, la posture salutation au soleil, Virabhadhasana, la posture du guerrier, Danurasana, la posture de l'arc, Navasana, la posture du bateau, et Falakasana, la posture de la planche. Vous pouvez aussi pratiquer des exercices de méditation comme les affirmations positives ou même pratiquer le mantra Ram en vous concentrant sur votre plexus solaire et visualisant la couleur jaune. Dans l'ensemble de ces pratiques, vous pouvez les accompagner des pierres de prière suivantes, l'ambre, la citrine et la topaze. Les signes d'un chakra équilibré. Manipoura équilibré rend notre aura rayonnante. La confiance que nous dégageons est puissante et avec cette confiance, nous avançons dans nos projets. Nous arrivons à nous dépasser, à nous accomplir. Tout semble positif et nous attirons la réussite. Les gens sont attirés par vous et vous trouvent charismatiques, positifs et sûrs de vous. Vous aimez le monde qui vous entoure et aimez aider les autres. Vous développez aussi une sensibilité accrue pour percevoir l'aura de chacun et ainsi comprendre mieux le monde qui vous entoure. L'équilibre de ce chakra équilibre vraiment votre vie. Et pour preuve ultime, avoir le chakra du plexus solaire équilibré libère toute anxiété, toute nervosité et tout stress. Et pour vous aider à harmoniser ce chakra, j'ai réalisé une courte méditation qui pourra peut-être vous aider. La vidéo va s'afficher juste ici. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À travers mes vidéos, je veux vous guider dans votre éveil spirituel et vous permettre de vous réaliser. Allez donc en paix sur votre chemin de vie. Namasté. Sous-titrage ST' 501